... Donc au départ, quand on a créé la communauté dansa du ND, il était indispensable de comprendre, puisqu'on ne pouvait pas définir qu'est-ce que c'est, puisqu'il y avait énormément de possibilités d'outils, de différents outils, et qu'en plus, l'espace que j'avais créé, l'école que j'avais créée, donnait la possibilité d'accueillir des outils. Ce que je voulais juste éviter, c'est qu'on conceptualise et qu'on fixe trop quelque chose. C'est pour ça que c'était difficile à expliquer. Mais il fallait que je puisse au moins définir qu'est-ce que ce n'est pas. Donc en fait, les trois piliers, ils sont exclusifs de ce qui ne leur correspond pas. Ça me donnait au moins une définition, que ce n'est pas une casserole dans laquelle on a mis n'importe quoi. Donc il ne s'agit pas de bien-être, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas du bien-être, ce n'est pas de la thérapie. Ça peut devenir du bien-être, ça peut devenir une voie spirituelle, ça peut devenir une thérapie, ça peut devenir une véritable forge de l'artiste. D'ailleurs, c'est peut-être même plus une forge de l'artiste, ou bien un espace d'investigation, je dirais même scientifique, de l'humanisme. Mais en même temps, il fallait quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui ne fait pas partie de ça. Ce n'est pas qu'on fait tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et aussi pour que les personnes qui portent le projet, elles savent comment s'inscrire dans la communauté, comment est-ce que leur travail est cohérent avec l'ensemble. Donc j'ai pensé à plus exclure ce qui n'est pas cohérent avec ce travail, que de lui donner une définition fixe. Et donc, j'ai offert trois perspectives. C'est comme un trio. Donc la liberté. Et à chaque fois, il y a une définition qui est quelque part double. C'est à cause du paradoxe entre l'absolu et le relatif. Ça semble, tout ça, ça semble métaphysique, mais quand on danse, on vit là-dedans. Donc avant d'expliquer les trois pieds. Ici, je suis dans un espace. Il est conditionné par des facteurs. Il y a un mur derrière moi. Je suis assise sur quelque chose. Donc il y a tout un tas de facteurs relatifs qui font que maintenant, la danse de ma vie, de répondre à tes questions, d'être devant une caméra, toutes ces choses, sont conditionnées par une des directions, des choses relatives. Et la consistance, les odeurs, les gens-là qui sont en train de vivre, on les entend. Donc toutes ces choses sont relatives. Mais en même temps, surtout en tant que danseur, danseuse, on est très sensibles à l'infinitude de l'espace-temps. Donc en même temps, ici, il y a un espace infini. Je peux même être sensible au fait que ça, même si c'est dur, c'est quand même plein d'espace. Je peux devenir sensible à ça. Bon, scientifiquement, maintenant, on le sait. La matière est faite d'espace. On va dire, mais non, ça c'est dur. Mais oui, c'est dur. Pour le moment, c'est dur, ça me fait mal. Mais l'essence de ce corps et de ça, c'est aussi cet espace infini. Et le temps, c'est la façon dont je vis ça. Donc la façon dont je vis ça va déterminer le temps. Infini. Mais le temps, il a aussi une valeur beaucoup plus relative, qui est le rythme qu'elle a, le rythme de mon cœur, le jour et la nuit, mon souffle. La musicalité de mon organisme et la musicalité de mon environnement. Et comment s'accordent ces musicalités. Donc, cette relativité de l'espace ou du temps, ce n'est pas pour philosopher. C'est réellement un décodage de quelque chose de très concret. C'est pour ça que nous, ça nous intéresse de le faire vivre avant d'en parler. Parce que c'est sur l'expérience de l'avoir vécu qu'ensuite, les paroles et les conversations qu'on a viennent se placer sur quelque chose qu'on a vécu par soi-même. Donc, liberté, c'est le premier pilier. Cette liberté, c'est d'être toujours en toutes circonstances dans le réseau, dans sa douane des networks, à favoriser que c'est quand même ici et maintenant quoi qu'on fasse. C'est toujours ici et maintenant quoi qu'on fasse. Donc, même s'il y a une réunion qui va parler d'un projet dans le futur, c'est important ce qui se passe ici et maintenant pendant la réunion. y compris le fait qu'elle, elle est tendue, lui, il est de bonne humeur. Tout ça, c'est important. Dans le relatif, mais aussi l'absolu. C'est que l'espace-temps, ici et maintenant, malgré toutes ces limitations et toutes ces différentes couleurs, il est quand même infini. C'est quelque chose de palpable dans la conscience. C'est une capacité humaine de conscience. Et en plus, on l'étudie, ça fait partie de l'étude. Mais n'importe qui qui va enseigner, donc par exemple, Tango Duende, la personne qui vient avec son Tango Duende, c'est très important qu'elle gère l'ensemble de la situation, même sans le dire, de façon à ce que les personnes vont sentir cette double valeur de la relativité de l'espace-temps, mais aussi de son infinitude. Donc ça, c'est le pilier. Donc tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, mais ça, il faut que ça soit là. Et les étudiants, ils veulent qu'ils comprennent ça. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent l'expliquer, parce que si tu l'expliques, ça ne sert à rien. C'est que la personne, elle a intégré tellement, tellement cette réalité qu'elle peut toujours incarner cette réalité dans la forme dont elle organise les choses ou la façon dont elle enseigne les choses ou bien dont elle crée, pas crée les choses. Ensuite, le deuxième pilier, si on veut, si on les présente comme ça, la rigueur. Donc j'ai cherché un mot qui pouvait un peu se traduire. Donc rigueur, rigore. Donc dans les langues latines et même en anglais, c'est le même mot, c'est pratique. Liberté aussi, ça se ressemble, sauf freedom, mais freedom, bon. Tout le monde est un peu habitué au mot freedom. On pourrait dire discipline, mais à l'époque, en tout cas, tout le monde avait tellement de problèmes avec le mot discipline. Je me suis dit, bon, puisqu'ils sont traumatisés par la discipline, on va l'appeler autrement pour que ça soit plus... ça rappelle un petit peu plus le vêtement de rigueur à une soirée. Non, ça peut être quelque chose comme ça. Et puis ça interpelle un peu le mot rigueur. C'était intéressant. Et donc là, la rigueur, c'était que malgré tout, c'est important de connaître ce qu'on fait. Et donc là, il y a à nouveau les mêmes... c'est les mêmes que la liberté, mais vu sous une autre optique. C'est que, effectivement, ici et maintenant, quoi qu'on fasse, notre corps répond à un rythme et à une harmonie. Donc c'est le rythme et l'harmonie. Et la situation aussi, et comme je l'ai cité tout à l'heure, l'accord entre la situation de ma présence et de l'environnement est très important, c'est musical. Il faut que ça aille dans les deux sens. Donc la rigueur, ce serait de vraiment devenir très sensible à ce rythme et à cette harmonie par rapport à la santé de ce qu'on est en train de faire. Et là aussi, je voulais préciser qu'il ne s'agit pas, par exemple, on va dire, si quelqu'un va créer une œuvre, ça ne veut pas dire que cette œuvre ne pourrait pas évoquer l'ombre ou évoquer même des images difficiles. Ce n'est pas une question d'apparence. C'est une question que la personne qui est à l'origine de cette création, de cette situation, elle connaît la bonne santé de tous et donc que ce qu'elle est en train de produire est au bénéfice de tous et pas tellement l'inverse. Parce qu'une plante, donc là on va arriver dans la vertu, parce que les trois sont interdépendants, donc la vertu c'est le troisième. Le rythme et l'harmonie des corps et de l'œuvre, elle va offrir une contagion, parce que c'est contagieux la danse, c'est contagieux l'art. L'art est, de mon point de vue, ce qu'il y a de plus puissant au monde. C'est très puissant. On ne comprend pas assez ça. Les dictateurs le comprennent toujours. C'est les gens du commun des mortels qui se laissent faire, parce qu'ils ne... Quelque part, on part du principe que les gens sont éventuellement bêtes et on ne leur donne pas l'opportunité de devenir intelligents, de comprendre que l'acte artistique, comme il manipule des symboles, le symbolisme, il rentre directement dans la psyché des gens. Et ça va conditionner notre façon de voir le monde. Et donc l'artiste, et là je vais prendre l'exemple de l'artiste, si quand il produit une œuvre, il n'a aucune... Ça ne l'intéresse pas de savoir ce que ça provoque chez les gens, c'est dommage. Et donc c'est pour ça que j'ai mis cette rigueur. C'est important que les personnes dans sa Doindé Network connaissent leur travail, connaissent leurs outils, et en tout cas c'est les intérêts que ça provoque chez les autres quand même. Donc il n'y a pas de règle à ça, mais on le sait par rapport à sa propre... son secret, sa motivation. Donc pour donner un exemple, c'est un exemple très facile à comprendre. Le cuisinier, on n'a jamais vu qu'un cuisinier empoisonne les gens. Donc les cuisiniers, ce sont des artistes, des artistes alchimiques. Un bon cuisinier, un chef, comme on dit, c'est quelqu'un qui fait des choses magnifiques à manger. Mais on ne va pas dire... c'est impossible d'imaginer que ce chef ne se préoccupe pas par le fait que les personnes, quand elles sortent de là, vont digérer ce repas. Donc le chef, il va se préoccuper en général de tout. Ça va l'intéresser la présentation, ça va l'intéresser les couleurs, ça va l'intéresser les goûts. Il va être créatif, c'est pour ça qu'il est chef. Mais ça va l'intéresser l'effet que ça fait. Parce que si tout le monde sort de son restaurant et est malade, il a un problème. pourquoi on ne pense pas un peu plus à ça dans les activités qu'on a ? Et avoir vraiment une sincérité par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va observer à long terme. Est-ce qu'ils digèrent ce que je leur donne ? Est-ce que je dois mettre un peu plus de sel, un peu moins ? Il ne s'agit pas juste d'évaler toutes ces émotions sur tout le monde, n'importe comment, sans regarder un peu. c'est comme si on prenait une cassante, je vais mettre tout ce qui reste dans la baraque. Non, ça se cuisine une œuvre. L'artiste, il est vraiment porteur de la vision du monde. Donc il filtre tout ce qu'il a reçu, donc chaque art individuellement. Il reçoit plein de choses depuis qu'il est né. Et cette chose qu'il va reproduire, c'est une offrande pour le monde. Et le monde va continuer en fonction de ça. Et en fait, toute notre vie est comme ça. Et donc, ce n'est pas tellement... Évidemment, ça pourrait ressembler à une préoccupation critique à l'extrême. Ce n'est pas tellement ça. Mais un petit peu, quand même. Un petit peu. Et en même temps, ça va nourrir la passion. parce que l'humilité qui en résulte, c'est qu'on comprend qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc cette humilité, elle est intéressante. Plus on apprend, plus tu rencontres des gens qui ont appris, qui te rencontrent, et puis tu te rends compte que finalement, ça ne va jamais, jamais s'arrêter. Tu ne vas jamais t'arrêter d'apprendre. Et cette petite rigueur-là, elle te donne l'humilité nécessaire à la splendeur. La véritable splendeur, elle est construite sur le sens de l'humus, la terre. L'humus humilité. On peut descendre. On n'est pas tout le temps moi, moi, je suis là-haut. Voilà. Et donc, ce n'est pas un esprit critique censeur. C'est plutôt vraiment la portée par cette passion. Et donc, la vertu, c'est le troisième pilier. C'est justement de s'intéresser à comment ces substances, cette alchimie entre ma rationalité et mon instinct ont une intuition. Donc, Michel Raji, il dit les trois I. Instinct, intuition, intelligence. Donc, c'est trois I en français. Cette intuition, c'est comment le cœur a une intelligence qui est mystérieusement le produit de l'union intégrale de tout le corps et donc, aussi bien de l'instinct, le plus bas du bas, le plus tellurique du tellurique et de cette hauteur, de cet aigle. comme on dirait le dragon et l'aigle, comme on parlait de dragon et d'aigle tout à l'heure, c'est le cœur. Et ce cœur, il a une capacité de vraiment comprendre comme une plante quelle est sa vertu. Donc, voilà, une plante, on a vu ça ici en se promenant, les plantes ont des vertus, mais ces vertus sont aussi potentiellement un poison. Et ça, on a besoin de connaître ça en soi-même parce qu'on a soi-même la même qualité. On a des qualités et ces qualités sont la même qualité et potentiellement un poison, potentiellement une guérison. Exactement comme la digitale peut aider à réanimer un cardiaque ou peu empoisonner ou comme le millepertuis peut guérir des brûlures mais en revanche, le millepertuis peut aussi inhiber d'autres médicaments qu'on prend et du coup, les médicaments qu'on prend ne sont plus efficaces. Donc, toute cette petite connaissance et la connaissance de soi-même, cette vertu-là, c'est retrouver le sens de la parole vertu. Alors, c'est intéressant de parler de la vertu parce qu'à l'époque où j'ai posé, c'était quand même 15 ans, où j'ai posé liberté, rigueur, vertu, c'était vraiment pas du tout à la mode. Les gens n'aimaient pas beaucoup tout ça. Et maintenant, ça devient la mode en France, par exemple, tout le monde parle de vertu. Et pourquoi ? C'est parce qu'on commence à être tellement empoisonnés qu'on se rend bien compte qu'il faudrait qu'on fasse un peu attention à peut-être ne pas empoisonner toute la planète parce que c'est nous qui faisons ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'être humain qui est en train de faire ça. Et il fait tellement ça qu'il va lui-même s'empoisonner. Il va boire de l'eau qu'il a empoisonné lui-même et il va voir des enfants qui vont vivre dans un monde qu'il a empoisonné. Ça ne va pas. Mais c'est pour quelle raison ? Ce n'est pas parce que potentiellement, l'être humain n'aime pas la vertu. c'est parce qu'il ne connaît pas sa propre énergie. Je pense. Il ne la connaît pas. Il ne sait pas que potentiellement il a une essence, une énergie qu'il peut empoisonner ou qu'il peut guérir et que c'est la même. C'est le même produit. Donc nous, on étudie ça, on s'intéresse à ça. Toute personne qui travaille dans ce réseau, s'il a les trois éléments, c'est-à-dire qu'il a une notion, ce n'est pas la perfection puisqu'on l'a bien dit. On ne sait jamais, ça n'en finit jamais de découvrir. Donc ça, ça fait partie de ce que j'appelle l'esprit du débutant. Cet esprit du débutant, c'est qu'on est tout le temps sur la case départ. Mais en tout cas, c'est très important que les personnes qui créent ce réseau et qui le représentent et qui créent des situations comprennent la liberté absolue ici et maintenant, la présence ici et maintenant, la rigueur dans le sens de des qualités de bonne santé de cette situation, donc la bonne santé de la situation générale ou qu'en tout cas, ça l'intéresse. Et ça ne l'intéresse pas conceptuellement, pas avec des phrases toutes faites. Et tout ça, ça peut être secret. Et la vertu, c'est que cette personne commence à comprendre comment elle est faite elle-même et comment sa propre personne est porteuse de qualité qui deviennent des qualités de guérison ou qui peuvent devenir l'inverse. quand je prends l'exemple de personnes avec qui je travaille depuis longtemps et que je les regarde, je le vois parce que je vois la personne il y a dix ans et maintenant, je vois que cette personne elle s'individualise, s'individue, pardon, plutôt, s'individue vraiment très très bien qu'on voit dans sa présence ces choses dont je parle donc à la rigueur des fois elle ne sait même pas l'expliquer donc à la rigueur je préfère ça parce qu'elle va pouvoir l'expliquer à force de vivre parce que l'explication de ce que tu vis c'est simplement parce que les gens te demandent des choses et il faut que tu leur répondes donc petit à petit tu trouves mais je préfère ça que d'avoir des petites formules gentilles toutes bien faites des belles phrases et tout ça mais si la personne n'a pas dans l'humilité de vivre ce dont elle parle c'est dommage c'est très embêtant parce que les gens vendent des formules à quelqu'un qui va acheter la formule qui va la revendre et à la fin ça n'a plus aucun il n'y a plus rien dedans c'est que du blabla donc c'est beaucoup plus intéressant que de constater que tout d'un coup tu as une personne qui te touche et il y a quelque chose qui se passe avec cette personne tu ne comprends pas ce que c'est et elle est très différente de l'autre et ça c'est vraiment quelque part je suis assez fière de ce résultat là parce que je vois bien que je vais prendre A, B, C, D, E et bien A est tout à fait différent de B qui est différent de C qui est différent de E et tout ce travail leur a permis de vraiment s'épanouir dans une grande différence et moi ça je suis contente et que ces différences puissent se mettre en synergie former des mots A, B, C, D, E E, F, G enfin tu vois c'est l'analphabet donc là ça c'est une c'est l'aspect plus expérimental du réseau c'est le travail sur la synergie il est expérimental parce qu'il y a des éléments ici que nous on ne connait pas nous on essaye de fonctionner autrement que hiérarchiquement et on essaye de petit à petit trouver comment les personnes peuvent collaborer en pleine conscience pour être vraiment utiles les unes aux autres mais sans perdre leur propre centre et leur propre puissance donc ça c'est toujours délicat parce que des fois j'arrive avec ma pleine puissance et puis je vais rouler sur l'autre parce que avec ma pleine puissance je n'ai pas remarqué qu'il y avait quelqu'un mais parfois si je deviens trop j'ai peur tout le temps de rouler sur les gens je vais devenir et quand on parle de l'artistique de l'artiste surtout de nos jours l'artiste ne gagne sa vie que parce que on trouve qu'il a une valeur économique ça c'est dramatique je pense qu'on va en sortir parce que je pense qu'à un moment donné tout est en train de se révolutionner mais en tout cas on a tendance c'est quand même comme ça donc l'artiste s'il n'arrive pas à convaincre son public qu'il a une valeur et bien il n'en a pas et du coup il ne mange pas et du coup c'est devenu comme ça donc il va falloir que cette personne elle rayonne et qu'elle donne quelque chose mais ce serait intéressant que son rayonnement ne devienne pas non plus une excuse pour tout le temps manquer d'attention aux autres et ça ne fait pas partie de l'éducation artistique et c'est dommage et c'est dommage parce que ça va créer petit à petit une société dans laquelle tout le monde est en concurrence avec tout le monde et surtout maintenant avec internet c'est plus fort c'est déjà le cas c'est déjà le cas qui va dire la phrase la plus percutante qui va faire la photo qui va attirer le plus de monde qui a le plus de like et l'autre il n'a pas de like c'est presque rigolo c'est pas rigolo c'est dramatique mais c'est rigolo en même temps parce que ça n'a rien à voir avec la vraie vie mais c'est important je pense que les jeunes quand ils prennent en main leur voie leur chemin ils reçoivent quelque chose qui leur est très utile pour vraiment vivre et ne pas se sentir victime de toutes ces histoires parce que de toute façon si la personne elle manifeste la liberté c'est la rigueur et la vertu elle va très bien faire tout ce qu'elle a à faire et ça va marcher peu importe même si elle ne met rien sur internet ou si elle met sur internet aussi ça va marcher parce qu'il y a quelque chose là qui donne des fruits voilà et bien sûr quelquesuistical poursuivre poursuivre ... Oui, ensuite tu peux les inscrire par rapport aux trois cycles. Donc les trois cycles qu'on est en train de reformater maintenant, j'en profite pour en parler. Donc on crée l'université et du coup on a reformaté l'école, on a changé la disposition, la présentation, donc le contenu est le même mais la présentation a changé et on a ajouté le travail du souffle et le travail anatomique qui lui à l'origine n'était pas dans le projet. Qui va réunifier un petit peu le corps de synergie aussi, puisqu'on étudie tous l'anatomie humaine et en même temps chacun a sa propre anatomie. Et ce souffle et cette possibilité de musicalité du souffle qui est générale à tous, qui peut s'accorder entre tous, mais chacun a sa propre musique. Donc là on a vraiment des outils très concrets. Ça permet que le corps devienne beaucoup plus incarné. Donc les trois cycles qu'on a, on les a mis en trois cycles. Donc le cycle du dragon qui lui va tourner tout le temps autour de la transmutation et de la transformation des choses en nous qui sont inconscientes. Et donc là c'est très intéressant parce que du point de vue artistique, c'est toujours là qu'on va aller finalement. Et en général, il y a un dragon à la porte. À la porte du trésor, il y a un trésor et le dragon il garde le trésor. C'est comme ça, dans tous les contes de fées. Mais c'est comme ça, en nous c'est comme ça. Et donc l'artiste il va rencontrer ce dragon tout au tas. Il va falloir gérer ça. Et le dragon c'est soi-même. Donc c'est pas un dragon de quelqu'un d'autre, c'est son dragon à soi. Donc finalement, il n'y a aucune raison que ce dragon, il ne nous porte pas. Donc ça c'est tout le cycle du dragon. Ensuite, le deuxième cycle, c'est le cycle des cinq. Donc j'ai mis le cycle des cinq parce que c'est cinq. Ça peut être les cinq pointes d'une étoile, ça peut être le centre et les quatre directions. Ça peut être les cinq éléments. Donc quatre éléments plus la valeur espace-temps dans lequel les quatre éléments s'inscrivent. ça peut être cinq couleurs. Donc on va dire cinq. Ça va créer des structures, des cristallisations. Mais avec l'étude d'une qualité. Donc la qualité de la terre, la qualité des couleurs de la terre, la qualité de l'eau, les couleurs de l'eau. Qu'est-ce que ça réveille en moi ? Comment est-ce que je travaille avec ça ? Quel est le rapport entre mon corps et ma créativité par rapport à l'eau ? Et comment ça, ça s'inscrit aussi dans une compréhension profonde de la vie qui n'est à nouveau pas une formule, mais une véritable expérience. Donc ça, c'est le cycle des cinq. qui est plus contemplatif et plus profond. Ça ne veut pas dire que le premier ne l'est pas. Le premier est... Le dragon, c'est très concret. Quand il est en face de toi, comme ça, oh, oh, oh. Non, c'est boum. Maintenant, aller dans la subtilité de l'alchimie des cinq éléments, c'est beaucoup plus... C'est presque comme l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc. Et ensuite, l'œuvre au rouge, c'est la vertu, non ? Ça va être ce qu'on a appelé le cycle des mystères. Le cycle des mystères, c'est vraiment le travail sur la possibilité de ritualiser l'ensemble de toutes les choses qu'on a étudiées, qu'on a cherchées, qu'on a... Donc toute notre aventure personnelle de créativité, comment on ritualise ça ? D'abord d'un point de vue solitaire, mais aussi d'un point de vue solidaire. Et comme ça, on a la possibilité de faire que les solidaires ne sont pas des gens qui se mangent les uns les autres, mais qui chacun ont une valeur propre qui leur permet d'être toujours dans un échange et une offrande et pas dans un jeu de pouvoir entre eux. Donc c'est très concret. Et en fait, ce qui est difficile à expliquer quand on parle, c'est qu'en fait, dans une salle, si on a des personnes et qu'on est dans la danse, avec le chant, la voix, enfin avec le corps, donc le corps, il a du son. On va inscrire la danse avec le son du corps, on ne va pas lui enlever le son. Tout ce dont je viens de parler, c'est très concret. C'est très, 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 très concret. C'est très... Tout ce qui nous semble métaphysique dans ce que je raconte devient extrêmement palpable quand on le vit. Voilà. Et c'est l'objectif de l'expérimenter ? C'est l'objectif de l'école. L'école, c'est de proposer aux gens la possibilité d'expérimenter ces choses, mais d'en tirer eux-mêmes leur propre façon de présenter cette chose et surtout d'être cet enseignement-là, de devenir cet enseignement-là. Et ensuite, qu'ils puissent collaborer entre eux. Mais toujours dans cette liberté, cette rigueur et cette vertu. Il faut qu'ils puissent rester libres. Donc il n'y a pas de bacchiche les uns sur les autres ou parce que tu fais ça, tu dois payer H et Baki, toutes ces histoires, il n'y a pas. Donc il y a vraiment une liberté. Et donc la liberté, c'est aussi, en tant qu'individu, à un moment, je décide, je pose une intention de rentrer dans ces poids et de m'y investir. Oui, petit à petit. Bon, ensuite, il y a un phénomène humain, c'est que les personnes commencent à vraiment aimer d'être ensemble ou de se connaître ou de se rencontrer. Puis ils commencent à sentir qu'il y a quelque chose, il y a une musique, il y a un chef d'orchestre, il y a quelque chose dans la musique qui a une... ça a du charme. Donc le réseau est un paysage confrontant et en même temps, il y a une très belle musique. Et donc ça devient... ça a du charme. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 ...